J'aime cet esprit d'aller taquiner un peu ce qui existe et d'être un petit peu différent, voilà c'est marquer sa différence. Je voulais un maxi-scout en 1300. Le Haka est arrivé, pour moi c'était l'évidence, c'était lui, ça n'était pas un autre. On va parler mécanique un petit peu. Il y a la ligne, c'est coupé à la serpe, c'est sportif, mais en étant sportif, c'est quand même hyper confortable. C'est un châssis qui est redoutable, le freinage on n'en parle même pas, le moteur signé Kinko, il n'y a rien d'autre à dire. Le coup de coeur il est là, il n'y a pas discuté, on prend, on roule avec et c'est le plaisir, c'est le plaisir, dès qu'on le pose on a envie de le reprendre. C'est pour ça le coup de coeur. Pour moi c'est comme ça. J'ai connu des Grandinques, ceux qui avaient le plancher plat, qui avaient 110 000 kilomètres, qui tournaient comme une horloge. Pour moi c'était la marque de fiabilité Kinko. Dans le monde du quad, vous êtes présent, bien présent, on sait que voilà, quand on achète un Kinko, on est tranquille pour une paire d'années. Les deux roues c'est pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada